Donc, fondamentalement, Dansereau croyait que la solution au problème écologique était d'ordre éthique et moral, c'est-à-dire une question de valeur, et que l'être humain devait être capable de prendre ses responsabilités pour affronter cette crise écologique. Et ce qu'il répète souvent, c'est qu'on a tous les outils pour comprendre notre paysage, notre écosystème, notre milieu de vie, notre environnement. Mais le défi maintenant, c'est de comprendre ce qu'il appelait notre paysage intérieur. Alors, c'est intéressant parce qu'il réutilise cette notion de paysage, mais pour représenter cette fois-là nos valeurs, notre culture, les symboles qui gèrent les relations humaines et les relations entre les êtres humains et l'environnement. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Dansereau parlait de convivialité, de simplicité. Et donc, d'arrêter cette course à la consommation. Mon nom est Yves Gingreur. Je suis professeur au département d'histoire de l'UQAM. Je suis titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences. Pierre Dansereau est connu au Québec à l'étranger, comme un pionnier de l'écologie. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est que la carrière de Pierre Dansereau doit aussi beaucoup à un des plus grands savants du Québec, le frère Marie Victorin. Parce qu'au début des années 30, Pierre Dansereau, c'est quelqu'un qui veut s'impliquer pour les Canadiens français. Il pense que les Canadiens français sont un peu dominés par les anglophones, le Québec est très ambicisé. Il veut s'impliquer. Et donc, son premier choix, c'est d'aller rencontrer celui qui, à l'époque, fait figure de penseur pour les Canadiens français, Lionel Groux, l'abbé Lionel Groux. Et donc, avec Lionel Groux, il va les encourager justement à s'impliquer politiquement. Et ils vont être dans ce qu'on appelait les Jeunes Canada, qui est un groupe activiste vers 1933-1934. Et ensuite, il va rencontrer le frère Marie Victorin, qui va lui faire comprendre qu'on peut faire de l'action politique pour la nation canadienne française, mais de façon plus positive que négative, en faisant, entre autres, de la science. Donc, il va lui dire, «Va te former en agronomie en France, je t'encourage. » Et lorsque lui, il revient, il lui dit, «Vous, là, Marie Victorin, vous m'avez fait comprendre que je pouvais servir la nation canadienne française par la science. » Parce qu'au début, on pensait que pour servir la nation, on ne fait que de faire de la politique au sens strict, donc des manifestations. Et donc, c'est lui qui le convainc vraiment que la science est aussi au service de la nation. Je suis René Audet, professeur au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale à l'UQAM. Je dirige l'Institut des sciences de l'environnement. Je suis aussi titulaire de la chaire de recherche UQAM sur la transition écologique. Pour arriver à ce livre-là, je pense que le livre de Dancero, ce n'est pas le seul ouvrage de cette époque-là qui vient un peu poser les jalons de l'évolution de la discipline de l'écologie. Il faut comprendre que l'écologie est une science à ce moment-là, dans les années 50-60, qui existe depuis maximum 75 ans. Et puis, il y a différents courants, il y a différentes tendances. Et puis, c'est justement un livre comme celui-là qui permet, à cette époque, de créer une sorte de convergence entre ces différentes tendances. Dancero avait beaucoup étudié et travaillé avec les Européens à Zurich et à Montpellier. Il était porteur d'une tradition plus européenne, mais est allé travailler au Michigan aussi, et puis aux États-Unis pas mal. Alors, il a réussi à synthétiser un peu la pensée européenne, la pensée américaine. Le titre est intéressant aussi, c'est «Biogeography, an ecological perspective ». La biogéographie, ça relève plutôt de l'approche européenne. Et l'écologie, c'est beaucoup plus développé aux États-Unis, en tout cas certaines approches qu'on voit là-dedans. Alors, ça permet le rapprochement de l'Europe, des États-Unis, de la biogéographie, de l'écologie, puis aussi, je dirais, des sciences naturelles et de l'écologie scientifique, des sciences naturelles et des sciences sociales qui commencent à s'intéresser aux problématiques environnementales. Là-dedans, le chapitre 5 du livre est consacré à l'homme, ce qui était rare dans les ouvrages d'écologie encore à l'époque, mais qui allait devenir une nouvelle perspective de l'écologie, c'est-à-dire que ça ouvre de nouvelles perspectives vers l'analyse des relations entre les êtres humains et leur environnement. Et là, c'est toute l'écologie humaine qui va prendre son envol. Et en fait, après ce livre-là, Dancero, peu après, revient au Québec, revient à Montréal, va éventuellement arriver à l'UQAM et va se lancer dans un programme de recherche qui est beaucoup plus proche de l'écologie humaine, qui fait beaucoup plus intervenir les impacts humains sur l'environnement. Et là, il y a tout un nouveau développement de la pensée. Alors, mon nom est Jacques Brisson, je suis professeur au département de sciences biologiques de l'Université de Montréal, professeur en écologie. C'est sûr que quand je l'ai eu, le livre, pour moi, comme j'avais rencontré Dancero, je savais que c'était, c'était comme un peu un livre historique, parce que c'était quand même un livre qui datait de quelques décennies. Quand on est un étudiant, évidemment, on étudie ce qui est le plus récent. Et donc, à cette époque-là, je n'avais pas vu nécessairement l'intérêt plus récent, plus contemporain du livre. Mais c'est plus tard, alors que j'ai devenu moi-même un enseignant en écologie, que là, j'ai remarqué dans ce livre toute la richesse qu'il contenait. Et il y avait des choses que moi-même, je me suis mis à utiliser dans mes cours. Et une chose qui m'a beaucoup frappé dans ce livre-là, c'est une des approches, on peut chercher plein, plein de points, et il y en a une qui m'a particulièrement frappé, c'est que Dancero avait développé une espèce de système de pictogramme pour décrire la forêt. Il faut dire que quand en écologie, quand on étudie la forêt, souvent ce qu'on regarde, c'est la liste des espèces, qu'on appelle la composition. Et donc, on peut voir que deux forêts, par exemple deux érablières, une érablière à carier, une érablière laurentienne, et comparer ça à une sapinière du Nord, et bien au niveau de la composition, les deux érablières ont plus d'espèces en commun, ils se ressemblent plus, que chacune avec la sapinière, et c'est lié au fait qu'ils ont, les conditions de sol, de climat sont les mêmes, ça c'est intéressant. Mais prenez maintenant une forêt tropicale de Borneo, la forêt tropicale d'Amazonie, et la même sapinière. Instinctivement, on sait bien que les deux forêts tropicales se ressemblent plus, mais la composition est d'aucune aide, parce qu'il n'y a aucune espèce en commun dans ces deux forêts-là, pas plus qu'avec la sapinière. Et donc, ce qu'on regarde, c'est plus les formes des feuilles, la taille des arbres, est-ce qu'il y a des feuilles qui sont persistantes, tout ça, c'est n'est plus la composition. Et Dancero avait développé donc une façon de décrire une forêt à partir de dessins, de pictogrammes très simples, qui contiennent plein d'informations sur ce qu'on appelle aujourd'hui les fonctions, tous les aspects fonctionnels de la communauté. À cette époque-là, c'était relativement nouveau, et donc de voir en un dessin, on comprenait la structure de la forêt. Aujourd'hui, on ne fait plus ça avec des dessins, mais ça, de regarder les fonctions, c'est très, très moderne. En fait, beaucoup d'écologistes regardent ce qu'on appelle les groupes fonctionnels. On regarde moins la composition, même encore aujourd'hui, on s'est un petit peu éloigné de regarder juste la composition en espèces, et on regarde plus les fonctions. Pour moi, Dancero a été une espèce de pionnier dans ce système-là. Je m'appelle Marie-Ève Isabelle, je suis candidate au doctorat à l'Université McGill. J'étudie en littérature et en environnement. Je suis aussi chargée de cours à l'École d'environnement de McGill, puis j'ai un blog qui s'appelle Histoire de s'inspirer, qui porte sur l'environnement. Alors, l'héritage que Pierre Dancero nous a laissé se situé à plusieurs niveaux. D'abord, je pense qu'avec son ouvrage Biogeography, il a vraiment contribué à remettre l'être humain, les questions humaines au cœur de l'écologie. Donc, avant lui, lorsqu'on parlait d'écologie, c'était surtout au niveau des sciences naturelles. Et lui, il a réussi à intégrer l'être humain comme un agent au sein des écosystèmes. Et encore aujourd'hui, je pense que ça a pris du temps avant qu'on intègre vraiment ça dans le développement du savoir. Je vous donne un exemple. Dans les universités, pendant longtemps, les départements d'environnement étaient surtout reliés aux sciences naturelles. Donc, moi, quand j'ai fait mon diplôme en environnement, en 2007, j'ai eu de la difficulté à trouver un programme qui intégrait les autres disciplines, donc les sciences sociales, les humanités. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que de plus en plus, l'être humain est présent dans les questions écologiques. Et ça, Pierre Danscroix a vraiment contribué à faire... a vraiment contribué à ce que ça arrive. Un autre héritage qu'on a au niveau du savoir, c'est l'interdisciplinarité. Donc, justement, on n'est plus seulement confiné à ces sciences naturelles-là, mais on peut, disons, être en littérature puis étudier en environnement. On peut être en histoire, on peut être en philosophie, en éthique. Et ça nous donne vraiment une meilleure vue d'ensemble sur ce qu'est la crise environnementale, mais aussi des éléments de solutions qu'on peut y apporter. C'est-à-dire que, historiquement, dans le développement des sciences naturelles, des sciences de l'environnement et tout ça, on ne peut pas dire qu'il y a une différence catégorique entre la bio-géographie et l'écologie. Par contre, il y a évidemment des perspectives, des angles d'approche qui peuvent être différents. On ne s'intéresse pas toujours aux mêmes choses. Par exemple, dans le cas de la bio-géographie, le mot le dit, il y a la géographie là-dedans. Alors, on s'intéresse plus au paysage, on s'intéresse plus à la répartition des espèces et à leur distribution dans l'espace, sur le territoire. Alors, le paysage est une unité, si on veut, d'analyse importante. Tandis qu'en écologie, en tout cas, c'était à l'époque du livre, on commençait plutôt à s'intéresser aux liens entre les organismes au sein de ce qu'on commençait à appeler des écosystèmes. Alors, c'est la perspective du paysage versus la perspective de l'écosystème, en fin de compte. Pour ce qui est de savoir comment Pierre Dansereau a influencé les comportements, je pense qu'il faut commencer juste par peut-être noter que les comportements des gens, les comportements de société sont influencés en général par deux facteurs principaux. Donc, les attitudes, est-ce que les attitudes changent? Donc, les attitudes, j'entends les valeurs, les opinions, les croyances. Et dans un deuxième temps, est-ce que le contexte social permet ce changement-là? Je pense que Pierre Dansereau a contribué, en fait, à faire changer ces deux facteurs-là, donc les attitudes et le contexte. Pierre Dansereau n'était pas nécessairement très... disons, les activistes, les écologistes qui prenaient des positions assez radicales n'étaient pas toujours d'accord avec les actions de Pierre Dansereau. Donc, Pierre Dansereau voulait beaucoup travailler pour le dialogue, donc, par exemple, avec les preneurs de décisions pour essayer de faire changer un peu les façons dont les gouvernements, par exemple, allaient prendre des décisions au niveau de certains lieux particuliers. Et donc, il a beaucoup travaillé à construire des bases de données, à construire des cartes, à construire des outils pour aider ces instances décisionnelles-là à prendre des décisions qui seraient bien pour l'environnement. Mais Pierre Dansereau, surtout avec son livre « La terre des hommes et le paysage intérieur », je pense qu'il est quand même beaucoup plus cité dans la littérature québécoise que « Bio-Gerography », a mis de l'avant ce concept-là d'une austérité joyeuse, donc d'une certaine restriction ou un effort que les gens feraient, un effort conscient pour essayer de mieux vivre dans leur environnement, quitte à consommer moins, quitte à trouver des solutions pour réduire son utilisation des ressources naturelles. Mais je pense que c'est là où on peut dire qu'il a influencé les comportements. J'enseigne la pensée de Dansereau dans mes cours, mais c'est des cours justement qui portent plutôt sur le lien entre l'être humain et son environnement, donc c'est plutôt l'aspect humain de l'écologie que j'enseigne. Et donc Dansereau, je l'utilise d'abord parce que c'est pertinent, ensuite parce que je pense que c'est important qu'on fasse vivre la pensée écologiste québécoise. Ça nous mène un peu aussi à tout ce que Dansereau a fait dans les années 70, qui là était plus ancré dans l'écologie humaine ou l'écologie urbaine proprement dite, où là, il décrivait les villes, les flux matériels, les flux biologiques qui rentrent et qui sortent de la ville, comment ça a un impact sur la structuration de la ville, puis en même temps, comment la ville a un impact sur la structuration des autres écosystèmes à l'extérieur. Et en faisant ça, Dansereau, il n'a pas sorti ça de manière théorique d'un travail enfermé dans son bureau. C'était un homme de terrain, Dansereau. Il a fait les analyses d'impact du développement de l'aéroport de Mirabelle, par exemple. En faisant ça, il a un peu fondé l'étude d'impact au Québec, en tout cas. C'est vraiment un précurseur aussi dans ces aspects-là. Et pour faire une étude d'impact, il faut s'intéresser au paysage, à l'écosystème, aux organismes, c'est-à-dire les plantes, les animaux, puis à l'être humain, puis aux usages. Et là, tout ça est entremêlé dans les systèmes socio-écologiques, comme les décrivait Dansereau. Et cette perspective-là, elle est encore très pertinente pour l'enseignement aujourd'hui. Mon nom est Luc Brouillet. « Je suis conservateur de l'herbier Marie-Victorin de l'Université de Montréal. » Oui, M. Dansereau a commencé sa carrière comme taxonomiste. Il a fait sa thèse de doctorat sur un genre de plante en Europe, les cistes. Et quand il est revenu au Canada, il s'est mis plus à l'écologie. Et pendant un bout de temps, il a travaillé au Jardin botanique, mais par la suite, il a fondé son institut de bio-géographie, qui est un autre terme qu'on utilisait pour la géographie botanique, donc l'écologie aussi à l'époque. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à développer ses concepts sur l'érablière laurentienne, des choses comme ça. Ça, c'était dans les années 40. Et un peu après le décès de Marie-Victorin, donc il était logé à l'Université de Montréal même, sur le site du campus de l'université actuelle. Par la suite, il a fait des travaux ailleurs aux États-Unis, puis il est revenu à l'Institut botanique dans les années 50, en 56, qui l'a dirigé pendant trois ans environ. Puis après ça, il est reparti aux États-Unis. Puis il faisait souvent des travaux d'écologie dans les régions tropicales à ce moment-là, au Brésil, Porto Rico, à toutes sortes d'endroits. Il est allé en Nouvelle-Zélande, etc. J'ai commencé mes travaux, c'était de l'écologie forestière. Et donc, nécessairement, j'étudiais l'érablière, donc nécessairement, j'avais un lien très étroit avec les travaux, les anciens travaux de danse-reau. Parce que ces travaux-là, moi, je disais, ces travaux qui avaient écrit des années 40, et c'était une source importante pour moi d'information. Après, mes travaux ont évolué. J'étudie de plus en plus les milieux humides, les fonctions épuratrices des marais, et je m'éloigne un petit peu de ce genre de travaux-là. Une de mes spécialités, c'est ce qu'on appelle la recherche en phytotechnologie, c'est-à-dire d'utiliser les plantes pour épurer l'air, épurer l'eau, donc améliorer l'environnement. Donc, on parle de marais filtrant, on parle de toit vert, on parle d'ouvrage végétal pour le traitement de l'eau de pluie, etc. C'est le genre de travaux que je fais. Si on veut regarder, si on pense à ce qui peut avoir changé comme comportement, encore là, il y a différents niveaux où on peut regarder, donc, qu'est-ce qu'on fait dans la sphère privée et qu'est-ce qu'on fait dans la sphère publique. Donc, dans la sphère publique, évidemment, est-ce que les gens sont plus activistes maintenant qu'ils l'étaient dans les années 70? Je pense pas. Je pense pas nécessairement. Mais où ça change énormément, c'est sur ce qu'on appelle en anglais l'écological literacy, donc une espèce d'alphabétisation, de conscience, ou de savoir écologique qui va au-delà de justement mettre une canette dans le bac de recyclage. Donc, si avant le comportement environnemental, on pensait seulement à recyclage, fermer les lumières, je pense qu'aujourd'hui, on comprend que ça peut être beaucoup plus que ça. Ça peut être l'action politique. Les gens posent plus de questions. Ils veulent savoir d'où viennent leurs vêtements, veulent savoir d'où viennent leur nourriture, qu'est-ce qu'il y a dans leur nourriture. Et puis, donc, voilà, on n'est plus seulement dans la pollution, le recyclage, mais on est aussi dans, je pense, une consommation qui est en train de se modifier. On peut penser aussi, par exemple, à l'agriculture biologique, qui a une croissance, qui connaît quand même, une croissance très forte. On parle d'à peu près de 10 % par année au Québec. C'est énorme. L'écologie, c'est une des sciences qui devrait être la plus importante parce que c'est la survie de l'humanité à long terme qui dépend des relations écologiques. Donc, c'est une science plus importante que l'économie, même, à ce niveau-là. C'est certain qu'à l'intérieur de l'écologie, il y a beaucoup, beaucoup de spécialités. Comme c'est très vaste, ça devient très complexe, il y a beaucoup de spécialités. Mais quand on met tout ça ensemble, l'écologie, c'est l'avenir de l'humanité. L'interdisciplinarité, c'est très propre aux sciences de l'environnement. Évidemment, il y a d'autres champs du savoir qui font de l'interdisciplinarité. Mais les problématiques environnementales actuelles, comme le montrait Dansereau, de toute façon, sont traversées d'enjeux écologiques, d'enjeux biologiques, d'enjeux biochimiques, mais aussi, évidemment, d'enjeux économiques, d'enjeux sociaux, d'enjeux de production, de gestion. Donc, pour aborder des problématiques environnementales, quand on se met à tirer sur un fil, et qu'on essaie de comprendre la réalité et les solutions qu'on pourrait apporter au problème, tout vient avec le fil. C'est comme si on tirait sur un... On est en train de défaire un tapis, tout est interrelié. En phytotechnologie, c'est un milieu de recherche très multidisciplinaire. Certains de mes collègues avec qui je travaille de façon très étoile, c'est des collègues de l'École politique de Montréal, c'est des ingénieurs. Je travaille avec des spécialistes d'activités bactériennes aussi. Et moi, ma spécialité, c'est les plantes. Et c'est tous ensemble qui fait qu'on peut mieux comprendre ou mieux utiliser les végétaux pour qu'elles puissent remplir des fonctions en phytotechnologie. Dans la période où il était directeur de l'herbier, il y avait engagé plusieurs chercheurs. En fait, ce que dans ce rouge chercheur a fait, c'est d'imiter un peu un projet de recherche qui avait été fait dans les années 40, après la guerre un peu, en Californie, qui avait combiné l'écologie avec la génétique, la transplantation des plantes pour voir comment elles se modifiaient avec leur environnement. Ils voulaient refaire cette chose-là à Montréal. Et il y avait amené des généticiens à l'époque, c'était des gens qui étudiaient surtout les chromosomes, qui comptaient les chromosomes, mais ils avaient amené pour aider à étudier la relation entre les plantes, tel un milieu. Donc, pendant sa direction ici, il y a eu beaucoup de spécimens d'herbier qui ont été récoltés. Ça a été sa principale contribution. Mais vers la fin de sa carrière, il avait gardé les spécimens d'herbier avec lui, autour de 7 ou 8 000 spécimens. Il les a tous donnés à l'herbier Marie-Victorin ici. On est encore en train de les traiter pour pouvoir les entrer dans la collection à partir de ces cahiers de terrain qui sont absolument fascinants. parce qu'il y avait un petit carnet de terrain dans lequel il faisait toujours un dessin en couple de l'habitat avec les principales plantes. Là, il y avait sa description du milieu puis des plantes, sa liste de plantes. Puis il y avait des numéros de récolte pour les spécimens qu'il avait ramenés. Nous, on essaie de faire la coïncidence. Puis tous ces cahiers de récolte, on a ensuite été dactylographiés dans des espèces de grands cahiers qu'on a tous ici, présentement, à l'herbier. Et ça, ça a servi de base à certains de ses travaux par la suite. Nous, ici, on a l'Institut des sciences de l'environnement, d'ailleurs, qui a été fondé au moment où Danseau était encore à l'UQAM. Il était déjà très âgé à cette époque-là, mais il est resté actif professionnellement, intellectuellement, très longtemps. Et il a participé à la fondation de l'Institut des sciences de l'environnement, que je dirige actuellement. Et nous, on fait vivre la pensée de Danseau. 2015, on a organisé cette semaine Pierre Danseau en sciences de l'environnement. Et on essaie de l'intégrer de plus en plus en enseignement. Il y a une réappropriation de la pensée de Danseau qui est en train de s'opérer. On est en train d'organiser un ouvrage collectif qui devrait sortir à la fin de l'année sur la pensée de Pierre Danseau. C'est une pensée qui demande un certain niveau de contextualisation. Elle est, évidemment, elle est de son temps, si on veut. Alors, il faut pouvoir expliquer d'où ça vient, d'où viennent les idées de Danseau. Puis, qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui? Vers quoi ça a évolué? Alors, c'est quand même une tâche assez considérable, assez complexe. Ça prend des gens qui peuvent penser l'histoire, qui peuvent réfléchir et connaître l'évolution des idées. Moi, j'enseigne le cours d'écologie végétale à l'Université de Montréal. Et donc, c'est un cours qui est assez généraliste. Donc, je dois enseigner plusieurs aspects d'écologie végétale. Et je puise encore certains aspects dans son livre parce que c'est un livre qui est extraordinaire au niveau pédagogique. Bien que les concepts, les approches ont beaucoup, beaucoup changé avec le temps, les communautés ne changent pas, l'écologie ne change pas, les plantes ne changent pas. Et donc, il y a des façons d'expliquer, il y a des figures qui sont dans ce livre-là que j'utilise encore dans mes cours. Je pense qu'on est en train de redécouvrir la richesse de la pensée de Danseau. À l'Institut des sciences de l'environnement, on essaie justement de se réapproprier cette pensée. On essaie de la remettre à jour aussi en la contextualisant avec ce qui se fait actuellement. Alors, Danseau avait tellement de pensées larges qu'il abordait l'économie, il abordait l'éthique, il abordait certains aspects de la sociologie ou de l'anthropologie. Et ça fait que tous ces champs, ces champs scientifiques, ont quelque chose à dire sur ce que Danseau a écrit. Alors, dans cet ouvrage, par exemple, il y a des auteurs qui viennent de plein de disciplines différentes et qui parlent de la pensée de Danseau pour nous amener à ce qui se fait aujourd'hui en sciences et montrer aussi peut-être les insuffisances de la pensée de l'époque. Certaines théories ont été carrément contredites ou sont encore critiquées aujourd'hui. Alors, comment ça peut être renouvelé tout en gardant l'espèce d'esprit d'interdisciplinarité qu'on trouve dans la pensée de Danseau? L'esprit engagé aussi. C'est-à-dire que Danseau, c'est un homme qui était très effrayé par la crise écologique et qui avait un engagement pour améliorer les choses. Et je pense que plus il vieillissait, plus son effort intellectuel portait sur la crise écologique et les valeurs et les moyens qu'on devrait trouver pour contrer cette crise écologique. C'est un homme qui est très effrayé. C'est un homme qui est très effrayé. Sous-titrage ST' 501